Bonjour à tous et à toutes, je me présente donc je m'appelle Zouer Ennacla, je suis manipulateur en échographie, diplomètre du DU Déco depuis 2013. Aujourd'hui j'exerce dans trois cabinets sur Marseille. Voilà donc pour commencer cette présentation je tiens à remercier General Electric pour sa collaboration et sa confiance auprès de notre commission d'ultrasons qu'on puisse exercer et pratiquer ces vidéos d'auto-apprentissage. Donc l'échographie de ce jour, ça sera donc l'échographie de l'épaule. Alors on va commencer notre étude donc tout d'abord par les repères osseux. Alors qu'est-ce qu'on voit donc ? L'épaule est composée donc d'une plusieurs articulations, on retrouve donc la clavicule, la chromion, l'apophyscoracoïde, le tubercule majeur, le tubercule mineur et le sillon intertuborositaire. Sur des coupes, donc sur des images radiologiques, on retrouve donc de face et de profil, le profil de l'ami, les repères osseux que l'on verra sur l'échographie. Le versant antérieur qui sera la première étape qu'on va étudier. Alors sur les repères osseux, on va mettre en évidence le sillon intertuborositaire, le tubercule mineur et l'apophyscoracoïde. Sur cette image, on voit donc le tendon du lombiceps, qui chemine le long de la gouttière bicipitale, qui va venir s'insérer en haut sur le tubercule supérieur de la gléenne et tout en bas, on retrouvera la jonction myotendineuse. Ce tendon est maintenu donc par une gouttière ou par un ligament transversal au niveau de son tiers supérieur. On va également voir donc notre fameux muscle grand pectoral qui a un intérêt particulier, c'est lui qui va entre guillemets maintenir et cravater la jonction myotendineuse du tendon du long biceps. Et ensuite, on finira notre étude sur le tendon du sous-scapulaire et également sur les trois faisceaux musculaires qui s'insèrent sur l'apophyscoracoïde, qui sont donc le couro-biceps, le couracobracal et le petit pectoral. Alors, pour commencer cette étude, on a besoin d'un échographe, une sonde haute fréquence type linéaire ou club de golf qu'on retrouve ici. Pour l'épaule, on va utiliser la sonde linéaire. Notre patiente posée devant nous. La position est très importante pour l'échographie de l'épaule. On place bien notre patiente, le dos de la main contre la cuisse, le bord intérieur du coude contre la hanche. On repère donc notre sonde échographique sur l'écran. Alors, on va commencer par l'étude du long biceps que l'on retrouve ici avec une forme ovalaire, ici, voilà, dans cette cuvette osseuse. On va pouvoir béquer notre sonde en mettant en évidence l'artefact de l'anisotropie, en allumant et en éteignant ce tendon. Voilà. On remonte vers le haut par la technique de l'ascenseur avec une légère inclinaison vers l'intérieur où on le retrouve au niveau du bord supérieur de la tête de l'humérus. Alors, à noter qu'à l'intérieur, on retrouve le tubercule mineur et à l'extérieur, le tubercule majeur. En descendant vers le bas, on retrouve une structure tendineuse qui vient cravaté ce muscle, enfin cette jonction myotendineuse. On retrouve donc cette jonction, donc cette portion tendineuse et le tendon pectoral. Et en dessous, on retrouve les muscles du biceps brachial. Voilà. Sur un plan horizontal, donc on retrouve en coupe sagittale le tendon du long biceps qui est contre la diaphyse humérale. On va légèrement béquer la sonde vers le bas, d'accord, pour retrouver la jonction myotendineuse qui se retrouve ici. Et le tendon, hop, tac, tout le long de la boutière bicipitale. Voilà. Pour la portion donc du long biceps, on va aller maintenant retrouver notre apophyse coracoïde qui se retrouve ici. Voilà. Plus latéral, on va demander à la patiente de faire une manœuvre d'adduction pour retrouver le tendon du sous-scapulaire qui se trouve ici. Donc, madame, s'il vous plaît, donc vous allez faire plusieurs rotations internes. Voilà. Allez-y, tout doucement. Voilà. Tac. Allez-y, doucement. Parfait. Là, on voit qu'il coulisse sous l'apophyse coracoïde. Allez-y. On retrouve donc notre tendon ici avec sa jonction myotendineuse, hypo-hycogène, ne pas confondre avec une bursite. Voilà. Hop. On va geler cette image. Tac. Voilà. Nous avons notre tendon du sous-scapulaire. Sur un plan perpendiculaire, on va mettre en évidence notre tendon du sous-scapulaire. Hop. On retrouve ici avec une alternance de structure hypo-écogène et hyper-écogène. Voilà. On va jusqu'au bout. Tac. Donc, ce tendon est bien sur le tubercule mineur. Très bien. Hop. Voilà. Donc, on a terminé pour ce qui est du versant antérieur pour le sous-scapulaire et on va finir par les trois chefs musculaires qui s'insèrent sur l'apophyse coracoïde, que l'on retrouve ici. Le tendon du court biceps, le muscle du coracobracal à ce niveau-là et on voit cheminer plus interne le tendon du petit pectoral. On va se mettre sur nos coupes sagittales et on va mettre en évidence le muscle du coracobracal qui a une insertion directement musculaire sur l'apophyse coracoïde. Voilà. Ici, notez le muscle du coracobracal. Et voilà. Très bien. On en a terminé pour le versant antérieur. Passons au versant antérosupérieur. Le versant antérosupérieur, il est composé du tubercule majeur avec cette facette horizontale, l'articulation acromoclaviculaire. On mettra aussi en évidence l'acromion et la fosse supraépineuse. Pour ce qui est des schémas, on voit que sur la gauche de l'écran, on voit une coupe IRM, une coupe sagittale avec les différentes facettes articulaires du tubercule majeur. Sur l'image de droite, une image radiologique, un profil de l'ami où on voit vraiment les différentes insertions qu'on a vues auparavant. Les schémas anatomiques qui apparaissent après, on voit donc ce muscle du supraépineux posé dans la fosse supraépineuse avec une portion qui va vers l'avant jusqu'à son insertion dans l'espace sous-acromial et l'insertion sur le tubercule majeur. On va aussi mettre en évidence rapidement la bourse sous-acromiale deltoïdienne. Et ensuite, l'intervalle des rotateurs. L'intervalle des rotateurs, on va voir qu'il est composé du tendon du supraépineux, du tendon du sous-scapulaire et du tendon du long biceps au centre qui va être cravaté par le ligament coraco-huméral et par le ligament gléno-huméral. On continuera notre exploration sur les ligaments acromoclaviculaires, également sur les ligaments acromiocoracoridien et on va finir sur les ligaments coraco-claviculaires. Très bien. Donc commençons notre étude écographique, tout simplement, avec notre chère patiente. Juste pour faire voir l'intérêt de mettre une position parfaite pour le supraépineux, on va commencer par cette position-là. On va repérer l'espace sous-acromial avec la portion de l'acromion qui se trouve ici, là. On voit le tendon du supraépineux. Le tendon du supraépineux est difficilement analysable parce qu'on est artefacté par l'acromion. Donc on va demander de ce fait à la patiente de mettre le bras en rétropulsion et en abduction. Voilà. Très bien. Et là, on va se mettre sur un plan transversal. Et là, on voit apparaître le tendon du long biceps qui est à ce niveau-là. Le tendon du long biceps, on va le mettre en évidence. On va même geler l'image. Je pense qu'on pourrait avoir mieux. Alors, on va, hop. Je veux une image qui est là. Hop là. Très bien. Donc, sur cette image-là, on s'aperçoit qu'il y a le muscle du supraépineux, le tendon du sous-capulaire, le ligament gléno-huméral et le ligament coraco-huméral. Tac. À noter ici, notre ligament coraco-huméral qui est ici. Tac. Voilà. On va légèrement s'incliner sur un plan plus latéral. Et là, on va mettre en évidence notre tendon du supraépineux. Et à ce niveau-là. Hop. Très bien. Ici. Tac. Donc, la facette articulaire, donc, du grand trochanter, on voit ici le galbe avec cette portion horizontale qui va correspondre au tendon du supraépineux. D'accord. Hop. Et cette facette oblique qui correspondra au tendon de l'infraépineux. Voilà. On va se mettre, donc, sur une coupe, donc, sagittale pour mettre en évidence, pour commencer par le tendon du long biceps. Et on va légèrement, légèrement incliner notre sonde pour le mettre en évidence. Et comme critère de réussite, ce sera d'avoir le tendon sous le muscle du deltoïde avec des fibres bien parallèles. Là, on voit, hop, cette coupe-là. Donc, le muscle du deltoïde et le tendon du supraépineux avec la tubercule majeure et le cartilage et le fibrocartilage. De ce fait, on va donc demander à notre patiente de ramener la main vers l'avant. On va aller étudier les fameux ligaments du versant antérosupérieur avec le ligament acromyoclaviculaire qui se trouve ici. D'accord. On va demander à notre cher patiente de poser la main sur l'épaule opposée. Allez-y tout doucement. Voilà. De manière à mettre en évidence un diastasis qui doit rester très faible. Allez-y encore, s'il vous plaît. Cette manœuvre qui est la manœuvre de cross-arm. Allez-y encore. Très bien. Parfait. Super. On va demander à la patiente de poser le dos de la main contre la cuisse. Ensuite, on va légèrement obliquer notre sonde pour aller chercher les deux facettes osseuses qui sont l'acromion et l'apophyscoracoïde. Et là, on va voir apparaître un ligament très fin. Hop. Ici, tac. Le ligament acromio-coracoïdien. Ensuite, dans un plan plus interne, toujours l'apophyscoracoïde qui est assez nécessaire. Tac. Donc, c'est l'apophyscoracoïde qui est là. Hop. On tourne, tourne, tourne l'autre sonde. Et ensuite, à un moment donné, on va aller voir. Tac. La portion la plus réduite correspondra donc en haut à la clavicule et en bas à l'apophyscoracoïde. Et on retrouvera au sein de ces deux os les ligaments trapezoïdes et conoïdes. Très bien. Voici pour la portion antérieure. On va donc maintenant passer à la portion, donc au versant postérieur. Les repères osseux. Donc, on va retrouver la fosse infrascapulaire, l'articulation glénomérale postérieure, le tubercule majeur avec ses facettes plutôt obliques et verticales. Et ensuite, l'échancure spinoglioïdienne et la sucessus axillaire. Donc, sur ces images que vous voyez, sur la coupe de droite, on voit la fosse infraépineuse avec le muscle infraépineux et en dessous, le muscle du terrestre minor. Ensuite, on peut deviner et voir l'échancure spinoglioïdienne et ensuite, on terminera par le recessus axillaire, assez important à visualiser. Donc, on va demander à notre patient de se tourner, s'il vous plaît. Voilà, dos face à nous. Très bien. De ce fait, on va repérer la facette, donc, du supra, la fosse du supraépineux qui est à ce niveau-là. Donc, les repères osseux sont d'un côté, hop, la clavicule qui se trouve ici, d'accord ? Là, on a l'épine de la scapula et tout en profondeur, on trouve la fosse du supraépineux. Tout ce qui se trouve au milieu, au centre, là, on retrouve le muscle du supraépineux et le muscle du trapèze. Voilà, on va aller vraiment notre muscle du haut vers le bas, enfin de droite vers la gauche. Ensuite, on va se mettre sur un plan perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on va noter ? Toujours, donc, le muscle du supraépineux et le muscle du trapèze. Je vais légèrement descendre et obliquer ma sonde vers le bas pour avoir cette cône d'ombre qui correspond à l'épine de la scapula. Et on va retrouver cette ligne oblique et au-dessus, un fameux muscle qui est le muscle de l'infraépineux, recouvert par le muscle deltoïdien. Voilà, on retrouve ici le muscle de l'infraépineux. On va se mettre donc sur une coupe transversale pour aller voir notre fameux tendon de l'infraépineux qu'on retrouve ici par cette structure hyper-écogène qui est ici. Voilà, la jonction miotendineuse. On va demander à notre patient de mettre la main légèrement en rotation externe. On voit qu'il se tend à ce niveau-là, d'accord ? On va descendre légèrement vers le bas et là, on va retrouver une structure fibrillaire, pareil, qui va correspondre au muscle du terrestre minor avec son insertion tendineuse qui est à ce niveau-là. Très bien. Voilà. On peut aussi constater l'articulation gléno-humérale postérieure. Madame, s'il vous plaît, voilà, légèrement comme ceci. Ici, parfait, tac, on voit ici une image un peu hyper-écogène qui correspond à la brôme postérieure. Ensuite, on va voir aussi une image qui va se dilater à l'écogène, qui correspond donc à la veine infraépineuse dans l'échancrure spinoglénoïdienne. Donc, en manœuvre de rotation interne et externe, elle se dilate plus ou moins. On retrouve ici, donc l'échancrure est à ce niveau-là. Très bien. Parfait. Voilà. Donc, on va revenir face à nous, s'il vous plaît, pour mettre en évidence un conflit qui s'appelle le conflit sous l'achromial, donc avec ce qu'on appelle la manœuvre de mire. Donc, on va demander à notre patient de mettre le bras en abduction. On va repérer notre fameux ligament achroméocoracoïdien, qui se trouve ici sur l'écran. On le voit très bien, cette structure fibrillaire qu'elle a ici. On va légèrement tourner notre sonde à 90 pour mettre en évidence le tendon. Et on va demander, on voit le tendon du supraépineux qui va coulisser sous le ligament achroméocoracoïdien. Et on voit qu'il n'y a pas de zone de conflit entre les deux. Très bien. Dans cette même position, on va demander à la patiente de poser la main sur la tête. Et on va aller vérifier ce qu'on appelle le récissus axillaire. Là, on retrouve le récissus axillaire qui est à ce niveau-là. On va se tourner légèrement, s'il vous plaît. Allez-y, tournez-vous. On va bien voir cette position-là. Très bien. Là, on voit sur l'écran, qu'est-ce qu'on voit sur l'écran ? On voit donc notre tête humérale avec ce fameux récissus axillaire qui se trouve ici. Posez toujours un peu la main, merci aux gens de ça. Je pense qu'il manque un peu de gel, juste pour le mettre en évidence. Ça va ? Je ne fais pas trop mal ? Ça va ? Non. Très bien. Voilà. Là, on a bien notre récissus axillaire. Voilà. Donc, on remercie la patiente. Merci de votre collaboration. Alors, pour finir cet exposé, je remercie les médecins qui ont contribué à mon évolution. Aujourd'hui, je travaille avec le docteur Marc Benathan et le docteur Gérard Massona qui, tous les jours, m'apprennent et contribuent à mon apprentissage. Dans des années antérieures, je n'oublie pas de remercier le docteur François Stahl qui est quand même à l'initiative de ce projet échographique, où j'ai beaucoup appris avec lui. Et également, il y avait le docteur Julie Vauchelet et le docteur Bernard Phamme. Voilà. Donc, je vous remercie aussi pour votre écoute. Je remercie tous ceux qui ont contribué à ma carrière échographique. Et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Bonsoir à tous. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Donc, je remercie encore la collaboration avec Gérard Electric. Et je vais faire un clin d'œil à notre commission d'ultrasons. On va passer aux questions-réponses, si vous voulez bien. Alors, donc, première question. Faites-vous un examen systématique bilatéral ? Alors, c'est une bonne question. Je fais un examen systématique, notamment quand je vois une lésion d'un tambon et quand j'ai un doute. Donc, voilà. Je fais aussi également les manœuvres dynamiques qui sont très importantes. Comme vous le savez, l'échographie est un examen qui est assez accessible. Donc, n'hésitez surtout pas à faire des manœuvres dynamiques. Donc, une échographie de l'épaule qui est faite uniquement sans aucune manœuvre reste quand même assez problématique. Donc, voilà. On va passer à la deuxième question. Donc, est-ce que j'examine systématiquement le récidus axillaire ? Alors, ce qu'on a vu à la fin, le récidus axillaire, c'est la main qui est en abduction portée sur la tête. Il permet de mettre en évidence un épanchement dans les cas de capsules rétractiles. Moi, dans le cas d'une épaule pseudo gelée, je le fais en systématique. Alors, même maintenant, à partir d'une personne à partir de 50 ans, j'essaie quand même de jeter un coup d'œil. C'est assez rapide à faire. D'accord ? Donc, voilà. La troisième question qui a été apportée, c'est lorsqu'il y a un épanchement dans la bourse, est-ce que systématiquement, c'est lié à une lésion tendino-ligamentaire ? Alors, c'est une très bonne question. Si vous voyez un épanchement dans la bourse sous la cromalitholidienne, c'est qu'il y a éventuellement une lésion, même certains qui ont une lésion. Donc, il faut chercher cette lésion. S'il n'y a pas de lésion, il faudra notifier qu'il y a une bursopathie qui est associée, éventuellement dirigée vers d'autres examens complémentaires. D'accord ? Comme on peut savoir, souvent, on peut aussi avoir une notion de double épanchement, donc du liquide dans la gouttière bicipitale en péritendiné au niveau du long biceps, et la bourse aussi qui est épaissie. Donc, ça aussi, c'est un facteur, enfin, c'est un cas qui permet de dire qu'il y a une lésion. Ce serait plutôt, notamment, au niveau du supraépineux. Alors, quatrième question, faites-vous des manœuvres dynamiques de manière systématique ? Alors, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. En systématique, je fais des manœuvres dynamiques. En systématique, j'essaie de bouger. Mon sous-scapulaire, toujours une adduction, d'accord ? Pour bien voir le tendon du sous-scapulaire qui passe sous l'arche coracoïdienne. N'hésitez pas à faire la manœuvre de nir, c'est très important, comme on l'a vu, d'accord ? Il y a aussi la manœuvre de bureau. Je vous laisse voir aussi, il y a pas mal de topos là-dessus. Donc, c'est très important de mobiliser son patient, d'accord ? Toujours, donc, une main sur la sonde et une main qui prend le bras du patient et qui fait manœuvrer notre patient. Je n'ai pas pour l'instant d'autres questions, voilà. Donc, voilà, écoutez, on en a fini pour les questions de ce soir. Donc, je vous remercie encore. S'il y a besoin de poser de nouvelles questions, vous pouvez les poser sur le webinaire. J'y répondrai par la suite. Et donc, écoutez, je vous dis merci encore. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire en collaboration avec la FPPE et General Electric. Merci à vous et bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada